Bonjour tout le monde, ici Léon Léonard en compagnie d'Eric Patnaude Et nous sommes prêts à continuer la saison régulière des Canadiens de Montréal Nous sommes le 14 décembre Et euh... On avait dit qu'on voulait des nouvelles de Christopher Lottin et de Claude Giroux dans la dernière vidéo Ben Lottin est blessé Je pense qu'il manque encore à peu près un mois d'activité Il reste à manquer un mois d'activité Et euh... Ben Claude Giroux devrait revenir au jeu bientôt Je pense qu'il est déjà revenu d'ailleurs Il manquait juste ce match-là Peut-être que c'est une blessure Euh... Day-to-day, comme on dit en anglais Donc nous sommes prêts à continuer Eric Tu as une petite anecdote à nous raconter? Oui euh... C'est au sujet de Amel là C'est un gars-là qui se la croit tellement dans ses commentaires Ouais ben c'est ça euh... C'est un gars-là il est assez épais Il n'upgrade pas ses drivers Il a quoi? Il n'upgrade pas Upgrade? Oui il ne touchait pas à ça Il laissait ça de même Puis son son A cause de ça Ben il était pourri Fait que là ça faisait un petit bruit de derrière là C'est assez fatigant ça J'étais pas capable d'écouter mes maudites vidéos à cause de ça Puis là ben il fallait juste qu'il upgrade ça Puis là à cette heure son son Ben il vient de me se rendre compte parce que Avant lui il disait que ça faisait... qu'il entendait pas le son Mais c'est sûr que son driver il était pas upgradé Fait que... Maintenant que le driver est upgradé Ben euh... Il est malade il ajoutait 20 décibels 20 décibels lui à son micro Puis là il en enlève 10 Fait que... Il devrait avoir une grosse différence dans le son Donc euh... dans le fond Eric si le son est mauvais c'est toi qu'il faut blâmer Exactement! Et bien merci Eric si ça peut être plus agréable à écouter pour euh... Pour les gens tant mieux Et euh... Nathan Beaulieu euh... Légère commotion On va le remplacer dans les mineurs Et ça va très bien pour les Canadiens de Montréal Comme tu disais ta petite anecdote Eric On a pas pu trop bien suivre ce qu'il se passait Euh... Christian Thomas on va le remplacer C'est encore en français j'ai pas réussi beaucoup Effectivement Eric Et bien on a 3 victoires consécutives pour commencer 2 défaites Et là ben il y a un match contre la Lightning Ceux dans la poche Et le match que nous allons diffuser est Euh... Où est-il? Tu le perds tout le temps maudit? Ah il est là il est là! Le match contre les Capitals de Washington Et Alexander Ovechkin Donc on est pas... On est pas rendu là tout de suite Continuons Gianta Le plateau des 20 buts est atteint pour lui Il a rebondi toute une saison pour lui 28-9 et 2 c'est pas juste Gianta qui a une bonne saison Mais... Il montre l'exemple Meilleure ligne qu'on va aller pour Hamilton On a vu c'est euh... Michel Therrien avec son iPad qui a fait ça Donc 2 victoires dans leur voyage en Floride pour le Canadien Excellente façon de... De revenir du congé de Noël Du congé Pascal Le congé Pascal Oh et voilà Eric là une blessure Ha 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 Brian Gionta Jusqu'au 8 janvier Non non il me manquera pas trop d'action A peu près une semaine Oh oui tant mieux parce que c'est le leader Le capitaine Et là on voit c'est Marc Bergevin sur son iPad à lui aussi Il regarde à...Bournival Michael Bournival Et il l'a rappelé Il l'a rappelé Eric Ben oui Moi j'ai pas le droit de mettre d'intonation dans ma voix Laisse moi m'en occuper ok D'accord Eric Toi t'es pas drôle là Ben quand même C'est un petit peu drôle Pas du tout Ah D'accord Eric D'accord Et euh Wow Il a une grosse séquence de victoire pour les Canadiens de Montréal Parce que les sénateurs d'Ottawa et Bobby Ryan se vont en mesure de les arrêter Je ne crois pas Je ne crois pas Craig Anderson qui a 22 des 23 victoires pour les sénateurs Donc il a pas la meilleure saison pour Robin Lehner Vous attendez peut-être à ce que Anderson soit échangé Et je pense pas que ça va arriver Donc l'Arcelaire Il va être blessé Il va manquer à peu près une semaine d'activité lui aussi Dommage Oh et là on va voir Benjamin qui regarde Louis Leblanc Va-t-il rappeler Louis Leblanc George Paros George Paros Et là ce sera George Paros Excellent à rappeler Oh et là il a oublié, il a oublié de faire ses lignes Bing Leblanc Il t'a pas Eric, voilà il y a pensé David Derney qui obtient une confirmation sur le 2e trio Eric Surprenant Regarde augmented reality va revenir Effectivement, c'est nickel pour Bournival qu'il retournera dans les mineurs. Grosse de décision, grosse de décision. Mais c'est bon pour Bournival d'avoir du temps dans les ligues mineurs, ça c'est sûr. Et avec Brayne Jota de retour dans les ligues mineurs, défaite pour le Canadien de Montréal. L'Arcela viendra lui aussi au jeu. George Perls sera invité à aller dans les ligues mineures. Paul Perls. Frank Rowan White, il reste, lui il s'en va les mineurs. C'est la vie, c'est la vie. Donc, dernier qui est... Comment qu'on pourrait bien dire ça? Descendu sur la quatrième ligue. Et parlons ce niveau de la ligue. Le voici inséré sur le premier trio, Eric. De l'autre décision. Oui, ils jouent dans la ligue nationale d'habitude. Le premier trio est chill. Pas sûr. On avertit... C'est Marc Bergevin qui a envoyé un texto à... Michel Therrien pour lui dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres d'échange. Alors ça, c'est le contraire, pardon. Michel Therrien qui a envoyé un texto à Bergevin. Et Bergevin, il a décidé de ne rien faire. On sait sa philosophie de repêcher. Une autre victoire! Un autre texto! Un autre texto! Effectivement, Eric, c'est le... Le recruteur qui est de retour. Mon ami qui s'en va en Russie pendant six semaines. Pas chanceux, pas chanceux! Donc, on continue et on n'a effectivement pas changé les trios souvent. À part quand il y a eu une blessure. Écoutez, 33 victoires, juste défaite. Trois défaites en prolongation. On ne pourrait demander mieux. Donc, je comprends Michel Therrien. Regardez ses trios, mais c'est bizarre. Parce que d'habitude, il a déjà changé ses trios. Trois fois par match. Et là, il ne le fait même pas pendant une saison complète. Très drôle de décision, effectivement. Et John Tuck, il est poigné sur 20 buts depuis un bon moment. Le match a été 26 passes! Wow, Eric! Effectivement, ce n'est pas le meilleur passeur de l'équipe. Très surprenant qu'il a eu autant de passes. Couté tant mieux pour lui. Il a su adapter son style de jeu lorsque il a vu qu'il ne marquait plus autant de buts. Il a décidé qu'il va passer à POC. Ça avait marché. On dirait bien, Eric. On ne voit pas tout ce qui se passe sur la glace. Parce que nous, on regarde juste l'écran de Michel Therrien, l'écran de simulation. Parce que les autres parties sont à RDS et à TVA Sports, donc on ne veut pas les encourager. On ne regarde pas. Oui, Léon, oui. Moi, je voulais les écouter, mais... Pas le choix. C'est soit ça ou soit je n'avais pas de job. Ce serait quoi que tu ferais comment votre travail, Eric? J'aimerais bien ça me porter un petit commerce de frites. J'aimerais ça cuisiner. C'est ça. Donc, on est rendu à notre match, Eric. Donc, je vais devoir t'interrompre. Aleksandrovichkin. Et les Capitals de Washington. Donc, ça sera au Centre Bell à domicile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se met à coach. Il a pensé. Wow! Il a seulement écouté notre vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Ah, il s'en va se mettre sur retransmission. Michel Therrien semble allumer aujourd'hui. Et nous sommes prêts alors que moi, je vais... Si vous me permettez, boire quelque chose. Pas de pause commerciale à Amel Sports. Donc, je n'ai pas de temps pour boire. Je n'ai pas de temps pour moi. Carey Price. Donc, Michael Neuvert. Donc, on est au Centre Bell. La mise au jeu initiale remportée par les Caps. Et c'est Mike Green vers Carlson. Carlson qui va dégager la rondelle dans le coin. vers Alexander Ovechkin. Green. Pacioretty. Oh, et là, il y a un hors-jeu, Eric. Non, c'est correct, il est revenu. Green derrière son filet. J'ai déjà dit son nom trop souvent. Barovitchkin. Il reste qu'il y a 23 buts cette saison. Son tir est bloqué. Backstrom. Oh, son tir de revers à la cible, Eric. Incroyable, comment il a pu noter ça. Oh, la mise en échec de Max Pacioretty, ça mène ça. Allez, le but. Max Pacioretty. Donc là, on dirait qu'il passait plus la poque. Mais ça, quel jeu. C'est vraiment un replay. Green qui tente de lui lever le bâton sans succès. Très beau jeu de Pacioretty. Qui, lui aussi, s'approche du plateau des 20 buts. En passant. Il est au jeu remporté par Beagle. Vers Troy Brower. Son tir bloqué en partie par Markov. Donc, on a réuni le duo Yemeline Markov. Côté de Michel Therrien. Gionta. Ils sont tirés de buts. Son 21e de la saison. Capitaine. Le 22e, pardon. Il avait marqué au cours du match précédent. Mes excuses, là. Oh, ça dévie sur le défenseur devant. Oh, ça l'a dévié. Oh, un but mal chanceux. Il y a Prost sur la pâtimenture. Va-t-il jeter les gants? Non. René Bourque est le seul qui a jeter les gants pour durer nos matchs. On sait, Eric adore les convois. Donc, je t'en souhaite un aujourd'hui. Murray, qui vient faire un beau jour au départ de Johansson. Là, c'est Bouillon. Galchenyuk, Gallagher, Prost. Prost qui s'amène au filet son tir bloqué par Noah. Deux buts au cours de notre dernier match télédiffusé pour Brandon Prost. Et là, ben c'est Johansson. Il s'amène. Oh, il tente de déculotter. Doris Murray Grabovski est le but! Non! Il y aura pénalité pour obstruction envers Le Gardien. Voyons voir. Et il met. Où a-t-elle d'obstruction là-dessus? C'est quoi ça? C'est Bouillon qui l'obstruait. C'est vraiment n'importe quoi ces officiels-là. N'importe quoi. Et là, je dois être d'accord avec toi, Eric. Je vois pas où était l'obstruction envers Le Gardien là-dessus. Mais bon. Les arbitres en ont trouvé. Avantage numérique pour le Canadien. Et là, Bourque! Pierre Grabovski et Ovechkin qui jouent en avantage numérique. Et là, voici qu'il s'amène hors-jeu. C'est pour ça qu'il ne joue pas en avantage numérique d'habitude. Donc, nos collègues me disent que le Canadien joue pour 500 récemment. Basketball de 500, c'est le terme qu'ils ont employé. 5 victoires, 3 défaites, 2 défaites en prolongation alors du dernier match. Subban à Gionta. Si on veut remporter le trophée des Président, il va falloir appuyer sur le champignon. Et là, la rondelle est remise à la ligne 2. Et Backstrom, il est rapide! Gionta est frappé par Backstrom. Le LR vient frapper Backstrom. Et tente de s'utiliser le disque à Like. Le Backstrom sous-banne. Encore une fois, Backstrom qui récupère à Like. Un tir faible au Zulover, facilement moqué par Price. Green. Et là, pénalité contre le Canadien de Montréal, Eric. Il n'y avait pas de pénalité là-dessus! C'est Brennan Gallagher qui s'est lachassé. Ah oui, oui, oui. Effectivement, je n'avais pas vu ça. Tu ne peux pas retenir un gars quand il n'a pas la poque. Donc, ça sera avantage numérique dans quelques instants pour les caps. Voilà! Une 55 d'avantage numérique. Il faudra surveiller Alexander Ovechkin. Son lancé sur réception. Il va te battre très facilement en avantage numérique surtout. Et là, Erat est bouillon! Qui, on dirait, tentait de faire un Slapshot sur Carey Price. Et là, Ben, Bouillon et Backstrom. On va se décharger quelques mots. Ça n'ira pas plus loin. Les autres Like sont au tir. Bloqué par Price et le disque est libre. Like. Carlson, bloqué par le bouclier Price. Et rejeté au centre. Johansson. Oh, il est claqué. Ça ressemblait à un double échec, Erick. On s'en tire bien du côté du Canadien. C'est pas sûr que c'est un double échec. Je pense que c'est un trouble de la vie. C'est-tu le dit, Erick? Donc, Johansson. Oh, et quelle fête! Et Price est poussé par Brooks Like. Et, encore une fois, on s'échange quelques mots devant le filet du Canadien. Mais ça n'ira pas plus loin. Vous voulez que vous voulez jeter les gars? C'est de l'opette. Erick, franchement... Donc, Carlson. À Patriotty. À Markov! Et là, c'est Plécanet qui a raté son assiseur sur la saison. Et Plécanet... Markov, pardon, a été ramassé. I-RAT! Son tir a été bloqué par Price. Et là, c'est récupéré d'un coup par Gallagher. Je vais lui renvoyer à Plécanet. C'est de retour à Murray. Ça va pas confondre avec Andy Murray, le joueur de tennis. Et là, Max Patriotty. Tu l'avais déjà faite, cette blague-là. T'es pas drôle, Léon. Et Plécanet, tu comptes! Est-ce que c'est drôle, ça, Erick? Pas du tout. Mais c'est agréable à voir. Donc, Thomas Plécanet, son 22e but de la saison. Un homme qui a atteint le plateau des 20 buts. Oh! Beau jeu, belle bataille de main filet. Le Canadien démolit ses adversaires sur nos ongles. Peux-tu avoir un match de série? Bataille de bataille! Donc, John Erskine brise son bâton. Malchance. Il va sûrement appeler CCM, ou la compagnie qui fait son bâton, pour les enguirlander un petit peu. Erskine! C'est Daniel Brière qui s'amène. Faut faire attention au hors-jeu de l'Arcelor. Brière est retenu le long de la honte. Ça aurait pu être pénalité. Ça ressemblait à la pénalité de Gerger. Brière de même filet. On est toujours en première période. Il est déjà 3 à 0 pour le Canadien. Hors-jeu. Contre les Capitons. Ils font tous la même erreur. Ils freinent tous après la ligne bleue. Coudon, est-ce invisible? C'est-tu comme au football? Ils ajoutent une ligne pour la télévision que nous, on ne voit pas? Je ne crois pas, Erick. Il va pouvoir se récupérer le disque. Il y a un bel arrêt de Noyvers. Ce n'était pas le tir le plus violent, mais quand même un bon lancé. Et la marque 3 à 0 pour le Canadien de Montréal après 20 minutes de jeu. Deuxième période. Retour. Restez là. On est de retour. Deuxième période. Commence maintenant. Backstrom à Green. De retour par Carson. Qui va rajouter le disque dans le coin. C'est pas en rajoutant le disque dans le coin qu'ils vont compter des buts. Il tire de l'arrière par 3 buts. Pas plus sur le champignon, comme tu dis tantôt. Là, c'est Max Patrick. Il fonce vers l'effilé. Là, l'effilé était ouvert et il a tué le poteau, Erick. Quelle chance ça a été. Même si la marque par 3 buts, les capatoses ont beaucoup de puissance en attaque. De firepower. Il faut les surveiller. Là, c'est quoi? C'est quoi, ça? Erick, c'est juste le chat à ML. Oh, il m'a fait peur. Là, c'est Alexander Ovechkin. Marcus Johansson qui est cross-checké. Mal Georges. Et là, je pense qu'il a vu une araignée, Léon. J'aime pas ça les araignées, moi. Eh non, Erick, il a juste vu son ombre. Je vais juste regarder le mur. T'inquiète pas, je vais m'en occuper s'il y en a une, Erick. Donc, Broward seer de loin. Price Velary n'accortera pas de retour. Regal. Il va y avoir un petit peu de neige dans la figure. Ça, on ira pas plus loin. Bise aux jeux. À la gauche de Carey Price. S'emporté par Gael Chignok, qu'on utilise au centre, Erick. Effectivement, bonne décision. Un centre naturel. Il faut lui donner la chance si on veut qu'il se développe. Prost, son dégagement est bloqué. Le Chimera, on sait qu'il peut marquer des buts, même si c'est un grinder. Comme on dit en bon anglophone. Et Prost s'amène, dégage le disque dans le coin. Osner est frappé par derrière, pas vraiment par Gallagher. C'est un petit contact. Chimera rejette le disque dans le coin. C'est récupéré par Subban. Et là, Prost, 2 contre 1. Et ça, Prost a été trop lent. Gallagher, belle passe, cependant. Et Ovechkin. Ovechkin, il retourne dans sa zone. Il rejette du revers à Erskine, à Irat. On parlait de l'échanger, on dirait bien qu'il demeure avec les Capitals pour le moment. Et là, c'est Alexander Ovechkin. Green de la Ligue Bleue. Backstrom vers Carlsen. Un tir bloqué. Price rejette dans le coin. On espère quasiment que les Capitals se marquent pour que ce soit un match intéressant. Effectivement, Eric. C'est bien beau de gagner, mais... On veut que nos favoris l'emportent, mais... Moi, je ne veux pas te favoris. C'est vrai que tu nous l'avais dit. Le Grabowski. Ils sont tirés et bloqués le retour. Il est beau. Beau jeu de Price. Très beau plongeon là-dessus. Il s'abrange devant le filet, Yvelin! Et non, on le sait, il ne jette pas les gants, Yvelin. Par tout le monde. Parfois même, de façon un petit peu surnoise, mais ne répond pas de ses gestes. Un joueur qu'on n'apprécie pas beaucoup dans les autres équipes de la Ligue Nationale de Hockey. Et je crois que... Moi, je ne traînerai pas nécessairement dans mon équipe, Eric et toi. Il faudrait plus à ce bouillon, justement, qui se bouscule devant le filet. Oh, oui, je dois être d'accord avec toi. Écoute, ils donnent des bonnes mises en échec, mais... Dans la Ligue Nationale, il faut que tu répondes de tes actes. C'est comme si quelqu'un tue quelqu'un, puis après ça, il ne veut pas s'en aller en prison. La police veut l'arrêter, puis il refuse de se rendre. Donc, je trouve ton exemple un petit peu sévère, Eric, mais effectivement, ça a du sens. Et là, on veut se battre. On veut se battre, c'est Patriotty. Lui non plus, il ne se bat pas, on le sait. Et c'est Mike Green, Eric, Mike Green, qui a provoqué Max Patriotty, qui est demeuré bien calme. Il n'a même pas répliqué. C'est bon d'avoir du bon sens-froid. Il ne sait pas se battre, et il l'avoue. Tant, avec sa taille, il aurait été capable de tenir son bout contre Mike Green. Mais bon, leurs skins sont bloqués par Ovechkin. Il faut faire attention. On ne veut pas le blesser. Sinon, c'est... On rappe les séries immédiataires. C'est sûr, du côté des caps. Il y a... Il revient Ovechkin! Un bel arrêt de Price de la jambière. Là... Il ne faudrait pas que tu dises comme Pierrotte à chaque arrêt que... C'est un super barret. Parce que des fois, ce n'est pas des super barret comme celui-là. Bon arrêt, mais... Il est juste sorti sa jambière. Il est payé pour faire ça. Il est payé à ses charges massives. À peu près le même salaire que moi, je dirais. Je ne pense pas que ton salaire est comparable à celui de... De... De Carey Price. Et... Oh! Oh bon! Donc, la marque. Capitaine Ovech était de 0. Canadien de Montréal, 3. Après 40 minutes de jeu. Troisième période de retour. Restez là. Nous sommes de retour. La troisième période se mettra en marche maintenant. Les joueurs apportés par Plecanets vers Souban. Il est retenu le long de la rampe. Mon dieu. Il est là, Ovechkin. Tu as dit, tu as des attaques bizarres, toi, là. Des fois... Effectivement, Eric... Il a ses bourques. Qui rejette tout un coin. Nous sommes prêts à reprendre. Alors que là, Osner... Osner, il patine à toute vitesse vers les bandes. Like vers Erskine. Erskine n'a pas d'option. Il se fait retenir le long des rangs par erreur. Passe dangereuse. Il a ses Marcus Johansson. Qui va rejeter dans le coin. Il a Emeline... Oh! Quel mauvais passe vers Grabowski! Au moins qu'il visait Grabowski. C'était un très mauvais passe. Il doit... Il devait viser Grabowski. Tu ne peux pas faire une si terrible passe que ça. Marc-Avergianta est le but! Brian Gionta! On n'a pas d'annonceur maison aujourd'hui? Eh non, Erick. Le 23ème de la saison de Brian Gionta. Tu peux le faire, si tu veux, pour ce but-là. Avec plaisir! Abby Gionta! Bourdie cani dit en Montréal! Compté par le numéro 21. Baaay. Deeeeeein... Antaa! Qu'est ce beau, Erick? Assisté par le numéro 81. L-R-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-H-S-S-S-S-S-S-S...R! Et par le numéro 79. Andrewle... Mark-C-O-S! Mon dieu, Eric! La ferme! En termes polis, là, mais... Vraiment! Tu vois, le pire annonceur en maison que j'ai jamais vu, le plus fatigant, en tout cas, et Price faire le 10, Beagle, et le but! Quel beau but! J. Beagle, et on a un match, Eric! J'espère que tu gestes, comme il dit en anglais, parce que... Le 6e de la saison de J. Beagle, saviez-vous ça? Oui, on vient juste de le voir à l'écran, Eric. MAUDU! Et, oh, ça a dévié sur le bouclier de Price. Beau jeu de Beagle, quand même, pour penser à l'annoncer sur Price, sachant qu'il était hors d'équilibre. Il faut y penser, même si ça semble facile, en situation de jeu. Il faut vraiment y penser. Donc, Marca va être dans le coin. Et, malheureusement, je ne pense pas que ce but sera suffisant pour permettre au Cap de revenir dans le match, mais on le sait jamais. Comme je l'ai dit, avec toute la puissance, on attend qu'on fait qu'il finirait de son one-timer. Une chance, Léon! Une chance! Paturity! Il récupère le 10, et là, je pense qu'on va se focusser à écouler le reste du temps, n'est-ce pas, Eric? Du côté des Canadiens, bien sûr. Ah oui, je crois que ce serait la bonne stratégie. Il semble vouloir revenir dans le match, il faut essayer d'écouler plus de temps. Et, wow! Paturity qui tend une fin du revers. Assez peu orthodoxe, il l'a raté, d'ailleurs. Ça a l'appui, par exemple. Avec une hausse de 3 buts, pourquoi pas? C'est John Carlson qui va s'en emparer. Un autre qu'on parle à échanger, d'ailleurs, du côté des Canadiens. C'est quoi? Bosse! Ce qui, lui, on veut re-signer à long terme. Un an à 3 millions, c'est son salaire, cette année. C'est son contrat, c'est vrai. Et là, c'est LR, qui a bousculé un petit peu Noiver. On n'ira pas plus loin. Pas la plus grande rivalité, les Canadiens Capitals, mais quand même. Voyons voir un résumé de la journée de R de Carey Price. Très solide, comme d'habitude. Deux gros arrêts, coup sur coup, sur J.B. Law. Ça a été un point tournant dans le match. Le lancé de Mike Green, qui a provoqué Paturity. Si vous venez juste de vous joindre à nous, un petit peu plus tôt, Paturity a refusé de jeter les gants. Deuxième but refusé contre les Capitals de Washington. Ça aurait pu être 4 à 3. Et c'est, encore une fois, obstruction vers le gardien. Et, ah oui. Mais, je pense que Carey Price était de retour. Non, non, c'est vrai, c'était une pénalité quand même. On ne peut pas chialer sur celle-là. Effectivement, Léon. Effectivement. OK, Alex Ovechkin, complète de dégagement. Très bizarre d'avoir des avantages numériques. Ben, c'est juste qu'on n'imagine pas Ovechkin plonger devant un lancé, mais on sait jamais. Peut-être qu'il s'est réveillé, puis qu'il y a autre chose. Et, tout juste, ça fait, mes collègues me disent que ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas de points. Donc, espérons que ça puisse débloquer ce soir. Il reste encore 2 minutes 40. En disant que c'est difficile et quelle mise en échec de Plecanettes au défendre Carlson. Et Carlson n'a pas apprécié. Il s'en va vers Plecanettes. On se bouscule, mais on n'ira pas plus loin. L'arbitre était prêt à aller séparer si jamais ça allait plus loin. Plecanettes, c'est pas le plus grand bagarreur. On sait qu'il se blesserait probablement en se battant. Et aussi, l'autre jour des 14. Et la mise en échec au défendre Souvan. Wow. Bourque, oh, le one-timer, c'était Patcherity. Bloqué en défensive. Le dégagement est complété. Regardez Grabowski patiner. Il tente de soutirer le disque à Markov. Mais Markov a remporté la course. Et Patcherity, un manque d'effort là-dessus. Et, c'est Bourque qui reçoit Salmon au filet. Il rate. Backstrom, complète de dégagement. Et Suvan, patine très rapidement pour récupérer le disque. Et, Beagle est de retour. Donc, on aura une minute pour compter trois buts. On sait jamais, mais je ne crois pas. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Backstrom, je ne pense même pas qu'on va essayer de retirer Noyvert. Et Eric, ce sera inutile. Peut-il y en a aussi. Ils ne peuvent pas me marquer. C'est sûr, juste rajouter des stats à ton adversaire. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas les encourager plus que tu l'as déjà fait. Alors, je vais laisser en quatre buts. Très bien dit, Eric. Très bien dit. Une de tes rares brillantes analyses. De quoi tu parles? Tu as vu le montage? J'ai au moins cinq brillantes analyses qui ont fait le montage. Toi, tu en as combien? Zéro! Zéro! Eric, c'est bon, c'est bon. C'est toi le... Oh, et là, la mise en échec par derrière. Et une autre mise en échec va au Paris. Et ça va avoir une pénalité. Et le mécontentement des partisans, coup de coude. C'est Joel Ward, Eric. Un geste disgracieux. Disgracieux. Oh, et là, ça jambe à Douglas Murray. Je suis sûr que tu aimes bien l'appeler Pretty Gross Murray, mais je pense pas que, peu importe que tu sais, là-dessus, ça fait mal, et oh, je suis content de ne pas avoir été à sa place. George! Tu sais, c'est ainsi qu'il va prendre à fin ce match. Pas de débordement, heureusement, Eric. Comment ça, heureusement, devant une bataille générale, comme le match des Rangers? C'était pas les Rangers, c'était, oh, les Canucks et les Fremes. Tout un match. Tout un match. Et le match était assez plat, Eric. C'est juste à cause de la bataille générale, là, au début du match. Oui, puis c'est pour ça, t'as trouvé là, tu l'as suivi, il a voulu, il a voulu les patailles ailleurs, il était prêt, mais il a pas réussi à rentrer. Effectivement, Eric, et heureusement, d'ailleurs, parce que, il a pu se faire suspendre à vie. On a bien hâte de voir ce qui va arriver. Ok, et tes impressions sur le match rapidement, Eric. Alors, on va à les 3 étoiles. Gianta début, erreur de passe, fait, j'ai dit, 1, 1 passe. Je me suis bien me laissé parler. Bon, merci. La première étoile, Gianta... Non, c'est beau, Eric, vis-aise-y. Ah oui? T'as dû ça, toi. Tu ne m'écoutes jamais, hein? Non. Un très bon match. Donc là, on fait signe de me dépêcher. Oui, oui, oui. Ok, ok. Ben, c'est ça. Bigall, un vieux, 10 minutes, 12 de jeu. Ah, quoi? Pas ça que vous voulez entendre? C'est quoi que vous voulez d'abord? Ah oui, mon analyse. Ben, c'est ça. C'est un bon match. Puis, les Canadiens, pardon, ont dominé. Il y a eu un autre azur. Il y a des Noivers, 75%. Donc, pour son entourage, il y a 95,24% pour Price. Elle est toujours la différence, malgré les 4 buts comptés. Donc, effectivement, Eric. Et au nom de Léon-Hernard et de Eric Patnaud, je vous dis merci d'avoir été là. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501